Huit proverbes. Thème, Anne. 1. Depuis tous les temps, il y a eu plus d'ânes que de savants. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que dans l'Histoire, il y a toujours eu plus de personnes ignorantes et stupides, représentées par les ânes, que de personnes instruites et intelligentes, représentées par les savants. Il souligne le fait que la sagesse et la connaissance sont des qualités rares et précieuses, tandis que l'ignorance est malheureusement plus répandue. 2. Il se débat comme un âne qui a une tête de chardon dans le derrière. Proverbe belge. Ce proverbe belge signifie qu'une personne se débat ou agit de manière maladroite, désordonnée ou confuse, tout comme un âne qui aurait un chardon coincé dans son derrière. Cela illustre une situation où quelqu'un est dans une situation difficile ou embarrassante et agit de façon peu habile pour s'en sortir. C'est une expression imagée pour décrire quelqu'un qui est dans une impasse ou qui se trouve dans une situation compliquée. 3. Un âne court au chardon, et laisse la bonne herbe. Proverbe franc-comptois. Ce proverbe franc-comptois, un âne court au chardon, et laisse la bonne herbe, signifie que parfois, certaines personnes vont vers ce qui est mauvais ou nuisible pour elles, tout en ignorant ou en laissant de côté ce qui est bon ou bénéfique. Cela souligne l'idée que certaines personnes peuvent faire des choix irrationnels ou néfastes, en négligeant ce qui est réellement avantageux pour elles. Ce proverbe espagnol, un âne entre plusieurs singes, tous lui font l'amour, signifie que lorsque quelqu'un se trouve dans un groupe où il se sent différent des autres, il peut être jugé ou regardé de manière négative. En d'autres termes, il souligne le fait que ceux qui se démarquent ou qui sont différents des autres peuvent être critiqués ou rejetés par le groupe. 5. À l'âne blessé au garrot, talus herbeux. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal, à l'âne blessé au garrot, talus herbeux, signifie qu'en cas de difficulté ou de problème, il est important de trouver un environnement favorable ou des conditions propices pour se rétablir ou se remettre. L'image de l'âne blessé au garrot évoque une situation délicate, mais le talus herbeux symbolise un endroit où il peut se reposer et guérir. En somme, ce proverbe met en avant l'importance de rechercher un environnement favorable pour surmonter les épreuves et se rétablir. Que dit le tic-tac du moulin ? Des robes pour toi, des robes pour moi, et n'oublie pas l'âne. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal, que dit le tic-tac du moulin ? Des robes pour toi, des robes pour moi, et n'oublie pas l'âne. Fait référence à la notion de partage inéquitable ou de comportement égoïste. Il met en avant l'idée que certaines personnes peuvent être tentées de prendre plus que leur part, au détriment des autres, et qu'il est important de ne pas oublier les plus vulnérables ou les moins favorisés. En somme, ce proverbe met en garde contre l'égoïsme et encourage à faire preuve de générosité et de solidarité envers autrui. 7. Les hommes à la moderne et les ânes à l'antique Proverbe français Ce proverbe français, les hommes à la moderne et les ânes à l'antique, signifie que les hommes devraient adopter les nouveautés, les changements et les progrès de la société, tandis que les ânes devraient rester fidèles à leur méthode traditionnelle et à leur nature. En d'autres termes, ils encouragent les humains à évoluer avec leur temps et à s'adapter aux nouvelles réalités, tout en soulignant que certaines choses doivent rester immuables et intemporelles. 8. L'âne de l'an passé commence à brère maintenant Proverbe basque Ce proverbe basque, l'âne de l'an passé commence à brère maintenant, signifie que les conséquences de nos actions passées peuvent se manifester plus tard. En d'autres termes, il met en avant le fait que les erreurs ou les choix que nous avons faits par le passé peuvent avoir des répercussions dans le présent ou dans le futur. Cela souligne l'importance de réfléchir à nos actions et de prendre des décisions avisées, car celles-ci peuvent influencer notre vie à long terme. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !